Salut tout le monde, bienvenue à cette 19e vidéo sur le jeu John Company, deuxième édition publiée par Whirly Gig Games en 2022. Dans ce vidéo, nous allons parler de l'énigmatique poste du gouverneur général. Voilà le combe de ce qu'on appelle le chrome dans un jeu de société. Le chrome, d'habitude, c'est des exceptions, souvent difficiles à retenir, qui vont venir chercher, par exemple, et bien capturer le thème d'un jeu. Et c'est le genre d'affaires aussi qui n'arrivent pas souvent, habituellement, donc c'est facile à oublier. Vraiment, le gouverneur général, on dirait que c'est la personnification de tout ça. D'abord, je vous annonce, vous pourriez jouer 3-4 games sans jamais voir le gouverneur général. Pourquoi? Parce que le gouverneur général, évidemment, n'est pas en jeu au début, il s'agit d'une loi qui est dans le deck des 24 lois. Alors, si vous avez des premiers ministres qui sont chicken un petit peu, puis qui révèlent seulement une ou deux lois à chaque fois, combiné avec la mécanique des dilemmes, que dès que vous révélez un dilemme, c'est comme fuck les lois qui ont été révélées avant, on est obligé de faire le dilemme. Tout ça fait en sorte que vous pourriez jouer, comme je dis souvent, sans même voir le gouverneur général de votre vie. Mais par contre, si sa loi sort, qu'elle est choisie par le premier ministre, qu'elle est soumise au vote et qu'elle passe, bien là, à ce moment-là, ça change la game de manière significative. Ce qui l'aide un petit peu, c'est que c'est une des rares lois qui commence dans le positif. Alors, par défaut, elle passe. Ça prend même deux votes négatifs pour ne pas qu'elle passe. Puis, je vous dirais qu'elle ne fait pas trop chier personne. On va comprendre quand on va l'expliquer. Fait que la plupart des gens, là, ça devient quasiment plus une question de philosophie de jeu. Il y a des gens qui vont dire, vous allez comprendre, c'est un poste qui est assez rock'n'roll. C'est un poste où, comme on dit, le ratio risque versus récompense est assez intéressant. Fait qu'il y a des gens encore là, peut-être un peu plus chicken, qui vont dire, ah non, moi, je n'aime pas ça avec le gouverneur général. Je trouve que c'est trop risqué. Puis, il y a des gens un petit peu plus cow-boys qui vont dire, ah oui, let's go, hostie, là. On y va dans cette direction-là, puis c'est intéressant. Bref, une autre affaire qui est passionnante. N'oubliez pas que le premier ministre doit la paier avec une « policy ». Dans ce cas-là, une « policy » navale. Fait que c'est sûr, s'il est obligé de s'en aller du côté de taxer les chantiers navals, bien là, la loi du gouverneur général devient peut-être moins attrayante pour ceux qui ont des chantiers navals. Bref. Qu'est-ce qui arrive une fois que ça vient en jeu? Le poste de « director of trade » est aboli. En fait, il est remplacé par le poste de gouverneur général. Ça, ce n'est pas banal parce que c'est deux postes quand même pas mal différents, qui ne font pas vraiment la même chose. Alors, vous dites « adieu » au « director of trade » et à ses habiletés pour souhaiter la bienvenue au poste de gouverneur général. Mais n'ajustez pas votre appareil. La deuxième phrase, tous les gouverneurs s'en vont à la retraite. Bye bye. Tous les gouverneurs s'en vont à la retraite. Tous les gouverneurs s'en vont en fait ici. Ils ne sont pas collisés dehors. Ils s'en vont ici. Et ils vont pouvoir s'en aller dans de belles cabanes au début du prochain tour. Faites-vous-en pas. Comme je disais, ça fait peut-être un petit peu chier les gens qui étaient gouverneurs. Mais en même temps, ce n'est pas... Ils ne sont pas mis au chômage, ces gens-là. Ils ont une chance de prendre leur retraite. Puis après tout, dans ce jeu-là, quand on occupe un poste à quelque part, c'est pour éventuellement prendre notre retraite et aller scorer des points de victoire. Vous ne devriez pas avoir de misère à rallier même les gens qui sont gouverneurs. Alors, quoique des fois, il y en a qui s'accrochent au poste, comme dans d'autres choses, puis qui disent « Asti, j'aurais aimé ça, rester gouverneur de telle région pendant encore un bout. J'avais de grands plans pour cette région-là, puis je voulais m'en mettre plein les poches. » Mais là, le gouverneur général, comme son nom l'indique, lui, prend sous son aile la supervision de toutes les colonies. De toutes les régions, je devrais dire. S'il y avait des bateaux de compagnie qui étaient en train d'être bâtis dans certaines régions, c'est une des actions des gouverneurs. Évidemment, ces bateaux de compagnie-là sont retournés au supply. Une fois que le poste arrive, on va venir prendre, il y a un petit, ce qu'on appelle un petit overlay, ici. Puis là, qu'on va vraiment utiliser pour venir recouvrir la mention « Director of Trade » pour dire « Ah, ah, ça, c'est maintenant le poste de gouverneur général. » À noter que l'humain qui occupe le poste, s'il y en a un, ne change pas. Alors, c'est le même principe que j'ai parlé, je pense, dans la vidéo précédente. Cet humain-là, s'il était vieux et fatigué, il demeure vieux et fatigué, même s'il y a eu une promotion où son poste s'est transformé. Fait qu'autrement dit, les cubes de fatigue qu'il y avait sur la carte de « Director of Trade » s'en vont sur la carte de gouverneur général. Parce que c'est la même personne. Puis si le poste était vacant, bien, le poste demeure vacant. Puis on va le combler quand va arriver l'embauche un petit peu plus tard. Parlant d'embauche, c'est la même, même, même crise d'affaires pour les deux. C'est le même ordre d'embauche, c'est le chairman qui choisit dans tous les cas, puis les candidats, c'est les mêmes. Fait que ça, du moins pour ça, ça ne change pas. Par contre, pour le reste, ça change en asti. Fait que comme je disais, c'est important de comprendre comme groupe autour de la table que vous dites « Adieu à ça ». C'est terminé. Le « Director of Trade », ça n'existe plus. Alors, la fameuse action de « Special Envoy », c'est terminé. Ouvrir des ordres de manière pacifique, c'est terminé. Ouvrir le « Trade » avec la Chine, c'est terminé. À moins que, puis c'est probablement pour ça qu'elle est là, à moins que vous sortiez la fameuse loi qui permet de créer le poste de superintendant du commerce en Chine. Mais vous ne pourrez plus consciemment dire « Bon, bien, Director of Trade, là, on a suffisamment de régions avec de l'opium, là, c'est le temps, let's go. On crée le poste de superintendant du commerce en Chine. » Il n'est plus là, lui, pour faire ça. Puis transférer deux bateaux et ou écrivains, scribes, c'est terminé. C'est ça aussi. Fait qu'on dit « Bye bye à ça, là ». Quand on arrive avec le gouverneur général, on dit « Bye bye à ça, puis il faut être conscient, là. » C'est pas rien que de saliver, là, puis de checker la carte du gouverneur général, puis de dire « Oh my God, c'est donc bien hot. » Il faut comprendre, par exemple, qu'on ferme la porte à certaines autres choses, collectivement comme groupe. Alors, son plus gros « Perk » au gouverneur général, c'est la toute première phrase sur sa carte. N'ajustez pas votre appareil, là. Fait que la compagnie, le trésor de la compagnie reçoit trois piastres pour chaque région qui est contrôlée par la compagnie. Alors, la compagnie contrôle trois régions. Bang! Dès que c'est le taux du gouverneur général, le trésor de la compagnie augmente de neuf piastres. Alors déjà, puis c'est une tendance lourde dans le cas du gouverneur général, déjà vous voyez un avantage à contrôler beaucoup de régions. La compagnie contrôle beaucoup de régions quand le gouverneur général est en jeu. Mais c'est un couteau à deux tranchants, comme vous êtes sur le bord de le voir. Alors, ensuite, le gouverneur général, il a un trésor, lui, comme tout le monde. Il se fait assigner du fric, comme tout le monde, par le chairman au début de tour. Et ce qu'il peut faire avec ce fric-là, c'est de faire une action de gouvernance, si on veut. Alors, pour chaque piastre, ça lui donne un dé sur son check. Il n'y a pas de pénalité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il peut avoir un succès une seule fois de gouvernance. Fait qu'il peut se réessayer, mais dans le fond, oui. S'il échoue, il peut se réessayer. Mais s'il réussit, that's it, c'est terminé. Il ne peut pas avoir plusieurs succès. Et là, il y a une première particularité qui est fascinante en crise. C'est le bout qui est ici, en bas à gauche. Vous allez faire un check, comme d'habitude. Comme d'habitude, vous allez checker un petit peu. Vous allez quitter le chairman, probablement, pour avoir au moins 3, 4, si ce n'est pas 5 piastres, pour augmenter les chances que votre check réussisse. Par contre, c'est un check spécial pour chaque 6 que vous roulez sur un dé. Peu importe que ce que le check soit successful ou un échec, pour chaque 6 que vous roulez sur un dé pendant que vous faites votre check, vous allez ajouter un cube d'unrest dans chaque région contrôlée par la compagnie. Holy shit! Donc, vous roulez 2-6. Même si vous roulez, vous lancez 3D, vous roulez 2-6 puis un 2. Le check est successful. Mais les 2-6 font en sorte que 2 cubes d'unrest vont s'en aller dans chaque région contrôlée par la compagnie. Alors, je vous réfère aux vidéos des événements en Inde, mais les cubes d'unrest, c'est épouvantable. Là, c'est des gens qui attendent juste le bon moment pour se soulever contre vous autres. Puis, vous faire perdre le contrôle de la région. Puis, là, ce moment-là, c'est bonjour la disgrâce de la compagnie. Puis, bonjour le bordel. Puis, là, malheureusement, vous avez très, très peu d'influence là-dessus. Comme je dis, voilà un poste où ce n'est pas suffisant d'être prudent. La majorité des autres postes, si on se réfère à la fameuse petite table de probabilité ici, des fois, on va dire au chairman, « Ah, j'aimerais bien ça rouler 5D pour avoir 87% de chance de réussir puis en bas de 1% de chance d'avoir un échec catastrophique. » Dans tous les autres postes, plus vous roulez de dés, mieux c'est. Mais là, il y a comme, « Je roule beaucoup de dés, j'ai plus de chances d'avoir de succès. » Mais en même temps, plus je roule de dés, plus j'ai de chances d'avoir un ou même plusieurs 6 qui vont se retourner contre la compagnie éventuellement. Fucking fascinant. Si le check est un succès, ceci étant dit, après ça, on regarde quand même, comme on dit, le résultat du check. Si le check est un succès, la famille du gouverneur général se met une pièce dans les poches pour chaque région contrôlée par la compagnie. Encore là, trois régions contrôlées par la compagnie, trois pièces dans ce cas-là, dans les coffres de la famille verte. Et ensuite, encore là, pour chaque région contrôlée par la compagnie, alors plus vous avez de régions contrôlées par la compagnie, plus vous allez avoir de « cadeaux » en cas de succès, vous choisissez parmi une des trois options suivantes. On commence à droite, vous ajoutez un bateau de la compagnie dans n'importe quelle mer ou même en Chine, si l'office de superintendant du commerce en Chine a été créé. Vraiment un bateau rouge, un bateau indestructible, un bateau permanent. Choisissez votre mer avec soin, parce que comme je disais, vous n'avez plus l'option de déplacer des bateaux, parce que le Director of Trade n'est plus là. Fait que choisissez votre 6 zones avec soin, mais par contre, le bateau reste là jusqu'à la fin de la game. Il ne peut pas être détruit par les tempêtes. Alors je répète que ça, si le Manager of Shipping veut faire ça, ça coûte 5 piastres. Vous, c'est une des choses que vous faites parmi les... Dans ce cas-là, on contrôlait 3 régions, on a 3 succès. Fait que vous pourriez, par exemple, faire 3 fois cette action-là. Vous pourriez crisser sur le jeu 3 bateaux permanents. C'est d'une valeur de 15 piastres. C'est incroyable. Deuxième option, vous pouvez ajouter un régiment dans n'importe quelle armée. Troisième option, vous pouvez ajouter 2 piastres, soit dans les coffres de la compagnie, ou dans le trésor, là, de quelqu'un qui vous suit. Donc le Manager of Shipping ou une des 3 présidences. Fait que vous avez trouvé que le Chairman a été cheap, que quelqu'un fait pitié là-dedans, et puis qu'il devrait avoir plus de fric, ou la personne vous supplie d'y donner plus de fric, parce que là, elle vient de penser à un super plan brillant, puis il manque 2 piastres pour le faire. Mais vous pouvez venir ajouter le 2 piastres au trésor de quelqu'un qui vous suit. Autrement dit, pas le vôtre. Ou dans les coffres de la compagnie. Encore là, vous pourriez faire ça 3 fois. Par contre, c'est une forme de taxation, cette affaire-là. Puis évidemment, ça met le monde en colisse. Donc, tel qu'indiqué par le petit cube à côté, à chaque fois que vous faites ce choix-là, vous allez venir mettre un cube dans une région contrôlée par la compagnie, une région différente contrôlée par la compagnie. Fait que si j'ai 3 régions contrôlées par la compagnie, je décide de faire ça 2 fois. Je suis obligé d'y remettre un cube d'unrest dans 2 des 3 régions. Et si le check, de manière générale, est un échec, c'est le même impact, dans le fond, que si vous aviez roulé un 6. Vous allez mettre un cube dans chaque région contrôlée par la compagnie. Fait que, tu sais, je ne vais pas faire faire des cauchemars à personne, mais imaginez, vous roulez, vous faites un check avec 3D, vous roulez 4, 6 et 6. Mais au total, c'est 3 cubes qui se retrouvent dans chaque région contrôlée par la compagnie. 2 parce que vous avez roulé 2, 6, puis il y a un de plus parce que le check a été un échec. Fait que toutes sortes de scénarios possibles, là, il y a des victoires à la pire russe, comme on dit, qui vont laisser un goût amer. Autrement dit, vous pourriez encore là brasser un succès avec un 2, un 6, puis un 6. Fait que oui, c'est un succès, mais ça a coûté cher en crise. Puis là, vous vous retrouvez avec 2 cubes dans chaque région, là, puis là, tout dépendant où est l'éléphant, puis tout dépendant de la phase des événements en Inde, ça se pourrait en hostie que ça dégringole rapidement. Fait que, quel poste intriguant et intéressant. T'sais, c'est... On dirait, là, t'sais, si ça fait... Si on joue, puis ça fait une couple de games qu'on ne l'a pas vu, quand la loi sort, on dirait, là, juste à cause qu'on a le goût de vivre dangereusement, on va dire, hey, let's go, on va de pauvre. On amène le gouverneur général, ça va être drôle, ça va être le fun. T'sais, ça, en même temps, bon, c'est... Puis au niveau compétitif, c'est quand même intriguant. Les avantages sont là, les risques sont là aussi. Vous êtes pas obligés de gouverner. Vous êtes pas obligés de gouverner. Vous pourriez mettre en poste le gouverneur général, puis c'est comme, on reçoit l'argent, on contrôle 3 régions, on reçoit 9 piastres, puis non merci, je ferais pas d'action de gouverner. Et là, comme dans n'importe quoi, dans ce jeu-là, c'est toujours l'appât du gain pour la personne qui est là, ici. C'est que là, elle est bien altruiste, puis c'est le fun. La compagnie vient de se faire 9 piastres, mais qu'en est-il de ma famille? Qu'en est-il de ma famille? Cette personne-là, elle a le goût de faire un check, parce que si le check est un succès, elle va venir se mettre 3 piastres dans ses poches, qui vont l'aider, après ça, à envoyer les membres de sa famille dans des belles retraites. C'est vraiment fascinant. C'est le genre d'affaires, on a l'impression qu'aujourd'hui, n'importe quel développeur, je rappelle, qui est le rôle, il y a un peu qui assiste le designer, puis qui vient un petit peu contrôler le designer, quand le designer s'énerve un peu trop. Ça, c'est le genre d'affaires, tu sais, qu'on dirait, comme développeur, tu regardes ça, puis tu te dis, « Hein, t'es pas sérieux, là, tu veux vraiment dédier une page du livre de règles à une loi qu'on va voir une fois de temps en temps, une loi qui change la game à ce point-là, puis tout ça. » On dirait que c'est tellement le genre d'affaires qu'il y a des chances de se faire dropper dans un design, parce que c'est comme trop over the top, puis c'est trop fou comme changement que ça l'amène. Mais c'est resté là dans John Company, puis si vous êtes rendu ici dans votre écoute, vous en êtes pas à vos premières surprises, puis c'est pas la première fois qu'on dit ça dans ce jeu-là. Bref, je pense qu'il reste juste un vidéo, le 20e, faire un chiffron, où on va parler des négociations, qu'est-ce qu'on peut négocier, qu'est-ce qui est négociable et ou non dans ce jeu-là, puis des fameuses cinq petites cartes de négociation, très brillantes aussi, si vous avez des joueurs qui n'ont pas de parole, puis qui ne sont pas trop stables autour de votre table, ces petites cartes-là vont beaucoup aider à les garder honnêtes. Fait que ne manquez pas ce qui est probablement la conclusion de cette playlist-là. À plus.